Je cherche le numéro 3 et je le trouve pas. Bah on est le 4. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture donc de ce calendrier Yu-Gi-Oh ! Ah, vous savez, chaque jour on ouvre bah un jour. Et dedans, bah on a une carte Yu-Gi-Oh ! Du coup, bah on va voir ce qu'on va obtenir aujourd'hui. Donc le cas de jeu, je l'ai trouvé, il est là. Et c'est Kuribo Limpide. Oh ! Je vous la montre. Elle est magnifique. Je ne connaissais même pas ce monstre. Du coup, ça va être intéressant. C'est quoi ses effets ? Lorsque votre adversaire active un effet de monstre qui va infliger des dommages, effets rapides, on défausse cette carte, on annule l'activation. D'accord. Lorsqu'un monstre d'adversaire réclare une attaque directe, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, piocher une carte et si c'est un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement pour transférer lui la cible de l'attaque. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Kuribo Limpide qu'une fois par tour. Franchement, il est sympa, ça fait un... Il a deux effets, du coup, il est vraiment cool. Et je ne connaissais pas du tout. Du coup, je suis super content. Ouais, non, mais je sais, j'ai une tête de con, mais en même temps, je kiffe Kuribo. Donc, de savoir qu'il y a plein de cartes Kuribo, je me dis, si jamais le 24, il y a Kuribo Level 10, je vais sauter au plafond. Bref, n'hésitez pas à follow la chaîne pour pouvoir voir chaque jour l'ouverture d'une journée sur ce calendrier. Je ne sais pas comment on dit une ouverture de journée. L'ouverture de calendrier de l'avant, en fait. Je vous fais des gros bisous, amis. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !